All right gang, la question à mêles piastres, c'est quel type d'arme à feu qu'on devrait s'acheter pour chasser la Gélinote? Je pense qu'on va tout mourir de vieillesse avant qu'on s'entende sur un modèle en particulier, mais j'ai quand même ramené ça à quelques points que c'est important de vous poser comme question dans votre processus d'achat, surtout si vous commencez et que ça va être votre première arme à feu que vous allez vous acheter. Mais il reste que le premier facteur super important, qui est ironiquement aussi le dernier facteur qui devrait influencer votre choix. Mais je m'explique, le premier facteur a un impact, c'est le budget, puis ce facteur-là a un impact important si vous avez besoin d'avoir une arme qui va être polyvalente. Quand je dis ça, je veux dire que vous êtes sur le point de vous acheter votre première arme à feu, puis vous voulez vous en servir pour faire toutes les chasses possibles. Pas simplement que la Gélinote ou le petit gibier, mais vraiment aller chercher le plus de chasses possibles. Donc là, je parle du petit gibier, je parle du dindon, de la sauvagine, je parle du chevreuil, de l'ours, de l'orignal, tu sais, vous voulez avoir de quoi qui va être un one-size-fit-all. Allez chercher un calibre 12. Pour ce qui est du modèle, ça n'a pas vraiment d'importance. Allez-y avec un modèle que vous aimez, que ce soit un coup ou bien un semi-auto, c'est sûr que si vous allez, je ne sais pas moi, à sauvagine avec un coup, c'est un peu plus plat parce que là, un coup à foie, ça limite vos chances, mais il reste que vaut mieux les tirer un coup, puis les poigner que de tirer trois shots avec un semi-auto, puis les manquer. Là, c'est sûr, c'est un commentaire de mon oncle, parce qu'à quelque part, même si vous avez un semi-auto, vous devriez être capable de plugger vos trois balles, vos trois cartouches, puis planter trois outardes ou whatever. Peu importe, l'idée est que le calibre 12 va être le calibre le plus polyvalent que vous ne pourrez pas avoir pour faire toutes les chasses que vous voulez. C'est sûr que ça va vous limiter dans certaines affaires, c'est pas quand on n'est pas spécifique, peu importe, ça va vous limiter dans certaines affaires, mais ça va être l'idéal si vous êtes sur un budget, vous avez besoin d'avoir quelque chose qui va être polyvalent. Pour ce qui est du type d'arme à feu, personnellement, je vous conseillerais un pompeux, c'est pas le top, mais ce serait pas mal le plus versatile, à mon avis, puis encore là, c'est vraiment une question de préférence, puis de toute façon, allez-y selon les modèles qui vous plaisent et non qui vont faire l'affaire. Ça englobe le premier point que je voulais parler sur une question de budget, mais en voulant être polyvalent avec votre première arme à feu, ou plutôt la seule et unique arme que vous serez capable de vous procurer dans un laps de temps relativement élevé. Fait que là, j'embarque dans le crunchy du sujet, on va parler du choix de l'arme à feu pour la chasse à la gilinotte spécifiquement, ou plutôt au petit gibier, puis même si vous avez un budget limité, on va quand même faire le tour là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme arme à feu? C'est sûr marque et modèle, marque plutôt, ça n'a pas d'importance. Superposé calibre 20, c'est mon choix par excellence. C'est pas le meilleur, c'est pas le choix universel. C'est le mien, puis je veux dire, j'assume mon choix selon les chasses que je fais. Donc c'est une question de goût et de préférence, puis ça, c'est ce qui devrait vous influencer dans l'achat de votre arme à feu. Ceci dit, il y a d'autres facteurs qui vont faire en sorte que vous allez peut-être faire des compromis pour accommoder votre type de chasse, ou en tout cas, les facteurs que vous allez décider qui vont peser dans la balance. Premier facteur, c'est votre type de chasse que vous serez amené à faire. Si vous êtes dans une situation où vous faites de la patrouille pour tirer vos perdris, vos tétras un peu niaiseux, coopératifs, je vais dire, qui mangent le garnote dans le chemin et qui ne bougent pas trop, on peut-être débarquer du char d'en tirer quatre avant que le dernier s'envole. Dans ce type de chasse-là, que vous ayez un superposé, un arme à feu qui est pesante, là je vais pointer un peu plus du doigt à le pompeu ou le semi-auto, mais que vous ayez un arme à feu qui est pesante n'aura pas vraiment d'impact parce que vous n'aurez pas besoin de traîner ça dans le bois à journée longue. Pareil comme si l'arme est plus encombrante et plus longue, gros canon, si vous n'avez pas à aller dans le bois sale pour aller tirer votre gibier ou si vous y allez seulement qu'une fois à l'occasion, ce ne sera pas un facteur qui va vous, qui va influencer plutôt, ou qui va vous limiter à certains modèles. Pareil comme les carabines, si on a affaire à une perderie niaiseuse, une perderie coopérative, désolé, qui attend juste ça se faire tirer, contrairement à une autre perderie dans un territoire de chasse qui est plus achalandé, bien si la perderie décolle au moindre bruit d'entre elles, c'est dur de pouvoir faire des belles chasses avec une 22 ou une 17 à chamère, je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais ça va être plus difficile, puis quand on commence, on aime ça au moins avoir du succès, c'est motivant, c'est le fun, donc il faut se donner quand même des chances. Donc, je reviens à ma patrouille avec les perderies qui sont coopératives ou les tétra qui sont coopératifs. Fusil, peu importe le modèle, carabine, peu importe le modèle, sinon, il y a même aussi des hybrides fusil carabine qui vont être en masse, il y en a qui vont triper là-dessus, personnellement, ce n'est pas ma palette, mais il y en a qui adorent ça, puis je respecte ça. Et dernière chose, l'arc. Il y en a qui vont triper tellement au tir à l'arc qu'ils vont vouloir chasser avec ça, puis ils n'en démorderont pas. Tant mieux, si vous avez de la perderie coopérative, c'est l'idéal pour pouvoir chasser à l'arc. Si j'avais à faire un choix côté arc, je vous conseillerais quelque chose d'un peu plus traditionnel, puis court. Question d'avoir des tirs instinctifs, rapides, et qu'il y ait beaucoup moins aussi de pression, de tension de votre corps d'arc. Parce qu'une 70 livres, même avec une 50 livres, la flèche, là, si vous passez à côté de la perderie, je pense que c'est un no-brainer, elle est pété, on s'entend là-dessus, ou elle est disparue quelque part dans la terre. Puis même à ça, si on pogne la perderie, il y a des gros chances que ça passe barre en barre, puis ça disparaisse dans la terre, parce qu'aux dernières nouvelles, j'en ai tiré une avec ma 70 livres, ma Matthews. La perderie, là, elle s'est faite passer barre en barre avec la flèche, j'ai perdu ma flèche, mais au moins j'ai eu une perderie qui était là. Ceci dit, côté arc, n'importe lequel va faire la job, personnellement, j'irais avoir le choix de me choisir un arc à flèche. Pour chasser la perderie, j'irais vraiment avec quelque chose de peu de tension, juste assez pour l'assommer bien comme il faut, l'incapacité, puis aller la récolter. Fait que c'était ce qui faisait le tour pour la chasse plutôt de type patrouille. Là, on a des gens aussi qui vont vouloir chasser en marchant dans des sentiers à journée longue, ou une demi-journée, peu importe. Aller marcher des sentiers, ça implique de traîner son arme à feu sur nous autres pendant longtemps. Fait que c'est sûr qu'aller chercher un arme à feu qui est pesante, ça va peut-être être un peu un turn-off, ou ça va peut-être bien vous tanner de traîner ça, parce que c'est pesant, à un moment donné, ça vient lourd. Épauler ça, quand on est fatigué, c'est toujours plus tough, on s'entend, surtout si on veut faire des tirs au vol. Mais l'idée derrière ça, c'est que peut-être commencer à penser d'aller chercher de la légèreté, des fusils à un coup, des superposés, j'ai qui c'était à poser, ça commence à descendre. Surtout aussi descendre de calibre, parce qu'en descendant de calibre, évidemment, l'arme va devenir plus légère également. Côté calibre, il n'y a pas de différence entre un 410 et un 12 quand on est capable de la tirer à courte distance. Puis là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais le 410, c'est autant de portée qu'un 20 ou un 12 ». Oui, c'est peut-être autant de portée plutôt qu'un 20 ou un 12, mais le problème, c'est qu'il va avoir pas mal moins de plomb dans les airs. Puis si on a affaire à la perderie qui se sauve au moins du craquement de brindilles qu'on vient de faire dans le début de la traîne, quand on tire au vol à des distances relativement loin, on veut avoir pas mal de plomb dans les airs pour la récolter. Parce que de manquer toutes ses chances à chaque fois que ça s'allève, ça décourage les gens. Puis l'idée, c'est d'avoir du plaisir à chasse. L'idée, c'est d'avoir du fun. Puis on veut récolter. C'est pas mal un peu le but de la chasse. Donc, l'idée là-dedans, c'est que le 410 pour des tirs à longue portée, puis là je dis 410, je vais descendre au 28. Puis je suis pas un expert en balistique non plus, mais il reste qu'on va y aller avec la logique. Moins qu'il y a de plomb dans les airs, puis plus que le gibier est distancé, plus que vous allez avoir besoin de plomb groupé pour faire un tir éthique et être capable de récolter votre perderie. Donc, pour ça, traînez l'arme à feu, j'ai parlé de poids. Il y a une question aussi de capacité physique. Si vous êtes en shape solide, ça n'aura peut-être pas l'importance de traîner un gros 12 pompeux ou je sais pas moi, un semi-auto. Il y a peut-être beaucoup moins de misère à traîner ça que quelqu'un qui est un peu plus affaibli ou qui est fait un peu plus sur un frame de chaud, on va dire ça de même. Fait que c'est à prendre en considération. Sinon, après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre comme facteur? Le type de gibier, je n'ai parlé. Désolé, je suis en train de lire ma petite liste que je m'étais mis. Qu'est-ce que j'ai fait le tour là-dedans? Donc, le budget. C'est mon dernier point que je vous disais qui était un peu contradictoire. Le budget. Oui, il va influencer le choix de l'arme à feu. C'est un modèle en tête, mais votre contrainte, c'est le budget parce qu'on vous a dit oui, mais votre emploi en bas de telle marque, sinon c'est de la merde. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous êtes vraiment mieux d'aller vous chercher un arme à feu qui est un entrée de gamme du modèle que vous voulez avoir, qui vous fait de l'effet, que d'aller chercher le modèle, mettons, qui est un peu plus renommé, mais qui vous laisse un peu indifférent. Je m'explique, quand on aime un modèle d'arme à feu, quand on aime un arme à feu, sans devenir déviant, c'est très important ce mot-là, on en prend plus soin que si le gun fait juste la job, puis on le pogne, on s'en va chasser nos pervilles, puis on le repitge dans le save jusqu'à temps qu'on y retourne, puis on ne l'entretient pas. L'important aussi, l'entretien de l'arme à feu a un gros rôle à jouer. Vous êtes aussi bien d'entretenir un arme à feu bien comme vous. C'est sûr que dans l'idéal, entretenez l'arme à feu de bonne qualité, puis vous n'aurez jamais de problème, mais l'arme à feu, qui est l'entrée de gamme, ne sera pas moins bonne qu'un autre pour la chasse, parce que toutes les armes à feu vont faire la job. C'est sûr qu'il y en a qui ont des petits bobos qui vont développer, c'est sûr qu'il y en a qui ont des fonctionnalités que d'autres n'auront pas, mais l'idée, c'est que si vous avez l'arme à feu qui vous plaît, vous allez être heureux à chasse, vous allez trouver ça le fun, puis coudonc, peut-être qu'après quelques années, vous allez décider d'upgrader vers des meilleurs calibres, parce que je ne sais pas, la vie va faire en sorte que vous allez augmenter de salaire, ou vous allez avoir un peu plus de lousse financièrement rendu là, mais au moins vous aurez commencé à chasser avec un arme qui vous plaît, vous allez avoir eu du fun à chasse, puis vous allez vouloir encore plus avoir de fun, puis c'est rien qu'une game qui va augmenter. C'est simplement mon conseil, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, pas en tout, mais l'idée là-dedans, c'est qu'allez-y avec un arme qui vous plaît plutôt que vous faire brainwashé par l'opinion générale de vous dire, ouais, mais telle marque c'est de la merde, c'est aussi bien d'aller vous chercher un autre type de gun pour aller avec le reste de la bague, ou plutôt la moyenne, parce qu'on s'entend, il y a un peu de marketing là-dedans, tant qu'à moi, une balle de vin dans un canon de telle marque versus une autre marque, ça va pas mal tirer la même type d'affaires. Ceci dit, ça fait le tour de ce que je voulais vous parler pour le choix de l'arme à feu, j'ai peut-être été encore vague là-dedans, c'est un sujet que je trouve vraiment chiant à parler, parce qu'il y a tellement de possibilités, je pourrais déblatérer de même pendant des heures et des heures, puis je m'enfargerais en tout bout de champ, même que je suis certain que je referais une vidéo là-dessus, puis je me contradirais, ça se dit-tu ça, en tout cas, je dirais le contraire de ce que j'ai peut-être dit présentement, parce qu'il y a tellement d'autres facteurs qui peuvent venir réinfluencer le mindset auquel que j'étais rendu quand j'ai fait mon vidéo là, je commence à devenir un peu trop poétique et délirant, donc je vais arrêter ça là, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire un peu, je pense, sur le type ou le choix de l'arme à feu, ceci dit, ça fait 10 minutes, j'arrête ça là, adios!